Je sors un bouquin sur Lost. Voilà, c'est dit, c'est peut-être même le titre de la vidéo, au moins on peut commencer. Merci beaucoup pour tous vos retours sur les dernières vidéos, notamment la dernière vidéo, celle qui fait plus d'une heure, sur le parcours de la série et surtout sur sa fin, sur la saison 6. Ça fait longtemps que je voulais la faire, surtout dans un esprit un peu documentaire. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'elle est sortie, et ne vous inquiétez pas, d'autres contenus arrivent. Il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais pondu plus de 100 pages pour expliquer le lore de Lost, chaque question que le spectateur est amené à se poser dans un épisode. J'ai noté la réponse, c'était surtout un truc, une sorte de guide pour moi, pour m'aider dans mes vidéos, dans les théories que j'élabore, les analyses sur la chaîne. Et j'ai parlé de ce petit dossier que j'ai concocté du coup sur les réseaux sociaux, et j'en ai même parlé brièvement dans la dernière vidéo. Et il y en a plusieurs parmi vous qui aimeraient que je partage ce dossier, ce compte-rendu comme je l'appelle. Et donc c'est pourquoi je sors un livre sur Lost. Au moins, voilà, je suis clair avec vous, c'est pas une bible de Lost, c'est pas un ouvrage exceptionnel sur la série, vous allez apprendre plein de choses, non, c'est vraiment mon compte-rendu, des questions que le spectateur est amené à se poser dans l'ordre chronologique des épisodes, avec la réponse à chaque fois sourcée, pour s'y retrouver un peu dans le puzzle de Lost. Qui prend en compte donc l'univers étendu canonique, donc les jeux en réalité alternée, Missing Pieces et Mystery of the Universe. Il ne prend pas en compte les romans, il ne prend pas en compte Lost Encyclopedia. Je voudrais parler de Lost Encyclopedia là juste deux secondes avec vous, il y a beaucoup de gens qui me disaient en commentaire, arrête de prendre Lost Encyclopedia comme exemple ou comme source, ou même pour m'aider dans mes théories, car Lost Encyclopedia a beaucoup d'incohérences avec la série. Et donc voilà, je préfère vous le dire maintenant, je pense que je vais revoir certains trucs sur la chaîne où je m'étais appuyé sur Lost Encyclopedia, et je vais arrêter tout simplement de parler de Lost Encyclopedia sur la chaîne, car en fait il est vrai qu'il n'y a pas juste une ou deux incohérences, il y en a plus d'une centaine. Donc voilà, tout ça pour dire, donc que dans mon petit livre, je ne m'appuie pas sur Lost Encyclopedia. Voilà, ça m'a donc permis de pouvoir faire le point avec vous, que voilà, je vous écoute, vous aviez raison, il ne fallait pas que je m'appuie sur ce livre, qui d'ailleurs n'a pas du tout été écrit par les showrunners. Donc voilà. Il y a donc beaucoup de personnes qui voulaient que je partage ce compte-rendu, et au début j'étais un peu réticent avec l'idée, et finalement je me suis dit que ça pouvait me faire de l'argent facile, déjà. Non mais plus sérieusement, en fait je me dis, je me demande est-ce que la prochaine étape sur cette chaîne, ce n'est pas d'aller directement à Hawaï sur les décors de la série, tout simplement. Donc je me suis dit que c'est vrai que si je mets mon petit compte-rendu en vente, ça fait de l'argent pour aller à Hawaï. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est un beau petit projet, financé par le livre. Ensuite je vais à Hawaï, on fait des vidéos là-bas. Petite anecdote, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, parce que de un, je n'ai jamais eu à le prendre tout simplement, et j'ai une peur bleue de l'avion. Donc j'ai bien envie que mon baptême soit pour aller sur l'île de Lost. Je me vois déjà dans l'avion, un peu comme Rose, dans la première saison, quand elle angoisse dans l'avion. Ou alors je serai comme Jack, dans la saison 3, où je serai là en mode, je veux me crasher. Bref, il y a aussi un autre truc qui m'a poussé à vouloir sortir ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient un guide, quand ils regardent la série, où il y a même des personnes qui ne comprennent pas tout, et qui aimeraient juste pouvoir remettre les pièces du puzzle, comme ça, en regardant la série. Donc, je sors un livre sur Lost, et il est temps de vous le montrer. Je suis resté sur cette idée de vintage, vieux compte-rendu des années 70, fait par une station d'Arma. Donc, ça nous donne ceci. Voilà, voilà. Avec à l'intérieur, plus de 400 questions sur l'univers de Lost. C'est le bouquin dans lequel vous allez trouver toutes les réponses à propos de la série. Genre, vous regardez un épisode, il y a un truc que vous n'avez pas compris, tac, vous allez voir dedans. Si ce bouquin ne vous sert à rien, mais que vous voulez quand même m'aider à financer ce petit voyage à Hawaï, ce bouquin peut avoir d'autres utilités. Il peut vous servir pour caler une table, ou pour alimenter un feu de cheminée, ou ça peut être tout simplement le bouquin qui traîne dans les toilettes. C'est vraiment donc une liste de questions de l'ordre chronologique, avec les épisodes qui sont listés. Par exemple, là, on a l'épisode de Lockdown. On tourne une page, on a l'épisode sur Dave. On y parle de tout, d'Héloïse, des hiéroglyphes, de la statue, de Jacob, du monstre, du symbole quarantaine, des vaccins, plein de choses, voilà. Une chose aussi très importante pour moi, c'était de sourcer les réponses, pour que vous puissiez vraiment visualiser le puzzle Lost. C'est-à-dire que, par exemple, si saison 3, épisode 3, la réponse se trouve dans l'épisode 5 de la saison 5, eh bien, entre parenthèses, il y aura marqué que la réponse se trouve saison 5, épisode 5. Pour illustrer ce que je dis, petit exemple, donc, épisode 4, Walkabout, que se passe-t-il entre Lock et le monstre ? Eh bien, le monstre ne le tue pas, car il ne peut pas tuer un candidat, entre parenthèses, saison 6, épisode 4. En revanche, Lock dira plus tard que le monstre était magnifique, entre parenthèses, saison 1, épisode 5, et qu'il a vu une lumière très vive, entre parenthèses, saison 3, épisode 5. Il s'agit ici des flashs que projette le monstre afin de scanner la mémoire des gens, entre parenthèses, saison 3, épisode 15. C'est un petit bouquin qui pourrait même vous aider, vous, à faire vos propres théories, vos propres petites recherches. Barref, je sors donc un bouquin sur Lost. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Et puis voilà. Namasté and good luck. Au fait, je ne l'ai pas dit, mais j'espère que le bouquin va vous plaire, naturellement.